On va essayer de faire ça avec Odile Zabo, que je remercie de sa présence, qui est la directrice marketing de Rakuten Price Ministère. Alors même si on ne le présente plus, Odile, je vais te laisser quand même deux, trois mots sur Rakuten Price Ministère pour que tu nous en reparles rapidement et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et l'ambition du groupe. Et puis après, on passera au sujet qui vous préoccupe, qui est la personnalisation. Aujourd'hui, est-ce que c'est le nouveau graal du marketing digital ? Odile, deux petits mots sur Price Ministère ? Donc, Price Ministère Rakuten, que vous connaissez sûrement tous, est donc une place de marché qui met en relation des acheteurs et des vendeurs, donc des vendeurs professionnels, mais aussi des vendeurs particuliers. Donc, on fait du B2C et du C2C. Et notre métier, du coup, c'est d'être intermédiaire de la transaction. On garantit que la transaction se passe bien et donc on prend une commission sur la transaction. Donc, aujourd'hui, on a 18 millions de membres. On a plus de 200 millions de produits référencés sur notre site. On est présent, évidemment, dans tout ce qui est produits culturels, livres, CD, DVD, jeux vidéo, mais aussi les produits high-tech, téléphonie, la mode, la maison, la puériculture, le sport, le food aussi, un petit peu, voilà. Et donc, on a été racheté par le gros leader du e-commerce japonais, donc là aussi Marketplace, pur B2C, donc Rakuten. Voilà, Rakuten a racheté plein de sociétés dans différents pays, donc des sociétés, ils voulaient s'internationaliser. Donc, ils se sont dit, est-ce qu'on part, nous, en tant que Japonais, pour développer notre business à partir de rien dans les différents pays ? Et comme ils savent que les Japonais ne sont pas forcément les meilleurs pour ça, pour s'adapter à une nouvelle culture, ils ont préféré racheter des sociétés à fort potentiel, qui leur ressemblaient un petit peu, pour les faire évoluer vers leur modèle. Donc, c'est ce qu'ils ont fait en France, c'est ce qu'ils ont fait en Angleterre avec Play.com, qui s'appellera Rakuten maintenant. C'est ce qu'ils ont fait avec Buy.com aux Etats-Unis. Voilà, ils en ont racheté un petit peu partout dans le monde. Et puis, l'idée, là, c'est qu'ils continuent à s'étendre pour vraiment créer un écosystème. Donc, ils ont racheté, évidemment, la Liseus Cobo, Wacky, donc la VOD, Viber, il y a un an maintenant, le site de cashback américain Ebates. Voilà, et on continue, notre patron Hiroshima-Guitani continue à investir dans plein d'autres sociétés digitales. Ce qui est intéressant chez Price Minister, je ne sais pas si c'est la politique de Rakuten, mais c'est que, finalement, l'équipe dirigeante fondatrice est quasiment toujours aux commandes. Il y a toujours Justin Ziegler, il y a toujours Olivier Mathieu. Olivier Mathieu, absolument. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on a un Japonais avec nous, qui a été envoyé pour s'assurer que, voilà, on allait dans la bonne direction, faire le lien avec le Japon. Mais sinon, voilà, on n'est que l'équipe d'origine française, les fondateurs. Alors, Pierre Kosciusko est parti, est resté quatre ans après le rachat, mais il est parti l'année dernière. Et donc, Olivier Mathieu est maintenant président. Voilà, mais sinon, la plupart des cofondateurs sont toujours là. Bon, moi, je vais vous parler très rapidement de NetWave. On est beaucoup plus petit que Price Minister, pour l'instant. Et on n'aurait pas du tout le même métier. Donc, c'est une société qui est née en 2011, sur la base d'une technologie qui s'appelle l'analyse situationnelle inductive, qui est une technologie de traitement de l'information et de l'aide à la décision, qui nous a permis de créer un produit, une plateforme de personnalisation de temps réel qui s'appelle NetWave Booster, avec quelques clients que vous connaissez, Cédiscante, Europecar, Armis Auto, La Redoute, Rue du Commerce, De La Maison. Bon, on est basé à Toulouse et à Paris. Il m'en manque un, mais qui vient juste d'arriver, qui est VoyagesNCF.com. Donc, aujourd'hui, on a cinq des dix premiers e-marchants français. Je précise que j'avais choisi des intervenants qui ne sont pas clients chez nous, pour qu'on conserve toute l'objectivité et que ça vous apporte une réelle valeur ajoutée. Et donc, ça ne se transforme pas en session de vente de NetWave Booster. Voilà, donc, Price Minister n'est pas client de NetWave Booster et la FNAC ne l'est pas non plus. J'ai presque envie de ne dire pas encore, mais bon, l'avenir nous le dira. On est 20 personnes, on est une start-up, donc on n'est pas encore très très gros. Et on est en train de grossir tout doucement et de faire notre petit chemin. Voilà. Pour parler de personnalisation, ce que je vous propose, c'est de partir de quelques enseignements qu'on a pu voir, nous, sur le terrain. Depuis, notre version 1 est sortie fin 2012, donc ça fait deux ans et demi maintenant qu'on est sur ce terrain. Et puis, de partager ses enseignements avec Odile pour voir, elle, de son côté, si ça correspond à des choses qu'elle constate aussi ou pas, ou à des enjeux qu'ils identifient chez Price Minister. Et puis, je vous fais une proposition malhonnête, c'est le temps de parole de Julien Schneider. On vous le donnera à vous, qui vous permettra de poser les questions à la fin. Et vous pourrez remercier la FNAC de vous avoir laissé 15-20 minutes de temps de parole. Voilà. Alors, premier enseignement. Nous, on constate que le Visitora est beaucoup plus complexe que ce que le croient généralement les e-marchands. Ça, c'est la courbe, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est la courbe de ce qu'on appelle, nous, les situations. Les situations, si je devais être abusif, si mon directeur scientifique était là, il m'arracherait les derniers cheveux qui me restent. Ce sont des micro-segments qui vont plus loin que le comportemental, puisqu'il y a dedans du cognitif, du psychologique, du contextuel, etc. Donc, on arrive à identifier 80 000 situations. Alors, pour être honnête, il y a 16 000 de ces situations qui représentent 90% de Visitora, tous les 1 million de visites. 16 000 segments à gérer. Enfin, bon, certains d'entre vous sont au marketing. Vous imaginez ce que c'est que de gérer 16 000 segments. C'est juste impossible à la main. Et donc, aujourd'hui, ça pose le problème de la gestion de la volumétrie, de la complexité, pour arriver à un marketing vraiment pertinent en one-to-one. Et donc, ça impose, finalement, le passage à des outils d'intelligence artificielle. Je crois que c'est le cas, c'est pas malheureusement NetWave Booster, mais c'est le cas chez Price Minister. Vous avez adopté des outils qui vous permettent de gérer cette complexité, cette volumétrie, pour entretenir une relation vraiment one-to-one avec vos visiteurs. Oui, donc ça fait maintenant 7 ou 8 ans, je pense qu'on a mis en place des blocs produits personnalisés sur tout le site. Les produits personnalisés sont appelés selon des algorithmes, il y a plus de 80 algorithmes différents qui tournent. Donc, évidemment, il y a du machine learning et plus on a de la quantité, plus les machines apprennent et plus il y a de temps, mieux c'est. Et donc, on a des blocs personnalisés qui sont différents selon les pages. On a plusieurs blocs sur la home page, on a des blocs sur les fiches produits, on a des blocs sur les pages de navigation, on a des blocs sur les pages paniers qui répondent à des règles différentes, des algorithmes différents, et qui vont du coup complètement personnaliser la navigation de nos internautes. Et au final, dans ton équipe, il y a combien de personnes qui gèrent cet outil ? Alors, c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant. On s'est posé la question, quand on a voulu faire la personnalisation sur le site, on s'est dit, est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes ? Et donc, nos développeurs, notre petite équipe de développeurs a essayé aussi de développer des algorithmes, de dire, bah tiens, on va mettre en relation tel ou tel produit, etc. Et on a voulu les mettre en concurrence par rapport à un prestataire extérieur, et on a vu évidemment que ça n'avait rien à voir, et qu'il fallait beaucoup mieux confier cette responsabilité-là à un prestataire, dont c'est le métier, qui va en permanence améliorer l'algorithme, qui va en permanence s'innover. Donc, on a vraiment confié tout ça à un partenaire extérieur, et la beauté de ce partenariat-là, c'est que ça nous prend très très peu de temps, c'est que tout est automatique. Donc, on a, je dirais, 10 à 10% du temps d'une personne. C'est-à-dire qu'on fait quand même, on suit les chiffres, on fait des A-B tests de façon régulière, je ne sais pas si je dois détailler maintenant, mais voilà, on va en permanence régulièrement. Avant de lancer ce partenariat-là, déjà, on a fait un A-B test, donc on a vu une population exposée versus une population non exposée, et on a regardé l'incrément que ça pouvait générer. Donc, en se disant avant, sur quel KPI je vais vouloir regarder mon incrément, donc on a voulu regarder ça principalement sur le taux de conversion, donc on a vu l'incrément que ça pouvait générer. Ensuite, on a généralisé tout ça, mais notre business évolue, les technos évoluent, donc 6 mois après, on a refait cet A-B test, et là, on le refait tous les 6 mois pour voir si ça génère toujours de l'incrément et si ça s'améliore. Donc, la personne qui travaille sur ce sujet va surveiller les résultats de ses A-B tests, va faire un point mensuel, évidemment, au moins mensuel avec le partenaire, va voir quels sont les next steps, les innovations, les improvements, va tester différentes choses, voilà, mais ça, ça prend donc maximum 20% du temps d'une personne. Donc, voilà, avec un cinquième du temps d'une personne, finalement, Price Minister arrive à personnaliser toute sa relation en temps réel sur un site grâce à des outils d'intelligence artificielle. Moi, je peux donner l'exemple de ces discounts, on râle aujourd'hui parce qu'ils y passent 2 heures par semaine, donc 8 heures par mois, on aimerait qu'ils y passent 4 heures par semaine, voilà. Mais effectivement, de la même manière, c'est extrêmement léger, c'est-à-dire que c'est des outils qui vous permettent de paramétrer votre stratégie, de vous préserver les tâches de plus haut niveau et de déléguer, finalement, toute l'exécution à des outils extérieurs. Le deuxième enseignement, c'est que le marché est plus réactif que vous. Je repars de ces 80 000 situations que je vous ai montrées tout à l'heure. L'expérience nous montre que tous les mois, il y a 28% de ces situations qui changent. C'est-à-dire que quand on prend notre stock de situations, les segments évoluent. Une mauvaise nouvelle économique, bonne nouvelle économique, changement de situation dans le chômage, plus de gens trouvent un job, plus de gens en perdent, etc. Les situations évoluent énormément, ce qui pose effectivement un enjeu d'adaptabilité et de réactivité, et donc d'avoir un marketing réellement real-time. Ça, ça pose finalement deux questions. C'est effectivement, là aussi, la délégation à des outils qu'ils prennent en charge automatiquement, alors que l'humain sera moins réactif. Et ça pose la question également de la technologie qu'il y a derrière. Pour vous, le temps réel, c'est quelque chose de central dans le marketing price minister aujourd'hui ? Oui, c'est extrêmement important. Évidemment, quand une personne fait un achat, il faut qu'on le prenne en compte le plus rapidement possible pour ne pas leur pousser dans la bannière, parce qu'elle aura cliqué sur le produit. Donc si on repousse ce produit-là qu'ils viennent d'acheter, ça n'a pas vraiment de sens. Je vous ai parlé de personnalisation sur le site, on fait aussi de la personnalisation dans les e-mails. Donc c'est extrêmement important aussi, ça marche très très bien. Ça concentre, plus de 30% des clics d'une newsletter sont concentrés sur des blogs de produits personnalisés. Et donc bien évidemment, là aussi, le temps réel est extrêmement important. Il faut pouvoir prendre en compte la navigation, les achats récents des internautes. Je crois que vous faites comme fait Voyage SNCF avec nous. La newsletter, par exemple, on en parlait tout à l'heure, se personnalise à l'ouverture. C'est-à-dire, je reçois ma newsletter Price Minister à 9h du matin, je ne l'ouvre pas. À midi, je vais acheter un produit, un pantalon chez Price Minister. À midi et quart, j'ouvre la newsletter. La personnalisation va se faire en fonction de l'achat que j'ai fait un quart d'heure avant, et pas en fonction du moment. C'est bien ça ? Oui, absolument. Pour vous donner des éléments, je viens de lire une étude américaine, je ne me rappelle plus le nom de la boîte, vous la retrouverez sur le blog de NetWave. Sur 100 personnes qui se connectent sur un site avec une intention d'achat, pas des gens qui viennent juste pour se balader et visiter, 72% trouvent satisfaction à leur achat dans les 11 heures qui suivent leur première connexion. 72%. Ça veut dire que vous n'avez pas le temps d'attendre le lendemain, le surlendemain, dans les 24 heures, on monte à 90%. Donc sur 100 personnes qui se connectent avec une intention d'achat, en 24 heures aux USA, 90% ont trouvé satisfaction à leur achat. Si vous attendez le lendemain, vous ne visez plus que 10% des individus. Mais c'est vrai sur les produits confondus ? Et puis un deuxième élément, ce n'est pas nous qui le mesurons parce qu'on est incapable de le mesurer, on n'a pas les données qu'il faut pour ça, mais Cédiscount le mesure. Chez Cédiscount, la moyenne d'interaction sur l'année 2014, le temps de réponse, c'est 56 millisecondes entre le départ du dernier web service qui vient du site Cédiscount vers nos serveurs et l'arrivée de l'interaction personnalisée sur le navigateur du client. 56 millisecondes, en sachant qu'il y a 15 millisecondes descendantes et 15 millisecondes montantes de transfert de données, ça veut dire qu'il faut être capable de traiter en 26 millisecondes, de comprendre et de personnaliser en 26 millisecondes. Les enjeux sont réels là-dessus. Je crois que c'est Jeff Bezos qui avait calculé qu'un dixième de seconde de temps de réponse en moins, c'était un million de dollars de chiffre d'affaires en moins ou quelque chose comme ça. Enfin, il avait fait calculer. Autre enjeu très important, je ne sais pas si tu vas en parler juste après, c'est aussi de pouvoir suivre son client cross-device. C'est-à-dire que souvent, le client va passer de son iPhone à sa tablette et à son desktop, et donc c'est pouvoir enregistrer justement tout ce qu'il a fait en passant de l'un à l'autre. Si dans le métro, il a cliqué sur des produits sur son iPhone, le soir quand il regarde sa tablette, il faut pouvoir aussi suivre cette navigation et pouvoir personnaliser en fonction du cross-device. Donc ça, c'est un enjeu vraiment très important. Oui, ça va même aller désormais, jusqu'au magasin, pour les gens qui ont des réseaux physiques. On oublie que, bien sûr, il y a des pure players dans le domaine du e-commerce, mais des gens comme Decathlon, des gens comme Darty, des gens comme la FNAC, des gens qui ont des réseaux physiques sont devenus aussi des acteurs extrêmement lourds et importants du e-commerce et qu'ils ont des enjeux de web-to-store qui sont extrêmement importants. Quand on en parle avec Julien Schneider, dans son cahier des charges, il a bien sûr augmenté son chiffre d'affaires, augmenté sa rentabilité, mais poussé du trafic qualifié vers le magasin. Ça fait partie de son cahier des charges. Le troisième enseignement, pour nous, c'est que tout se personnalise. On a commencé au départ par la recommandation produit classique. Je navigue et je suis capable de détecter quelle est l'attente du visiteur et donc je lui pousse le produit qui satisfait le mieux son attente. Et puis, on a poussé au-delà, grâce à Rue du Commerce, sur le cross-selling. Donc, on est capable de personnaliser le cross-selling. Donc, ce n'est pas simplement le produit le plus acheté, mais c'est le produit le plus acheté par les gens qui vous ressemblent le plus, en complément de l'achat principal. Avec ces discounts, on est même arrivé à personnaliser les campagnes d'autopromotion. C'est-à-dire que si Odile et moi allons sur le site C-Discount et nous arrivons sur la même page au même moment, mais pas avec le même historique de navigation dans le site C-Discount, on n'aura pas les mêmes bannières d'autopromotion. Elle aura les bannières qui ont le plus performé sur les gens dans sa situation. J'aurai les bannières qui ont le plus performé dans les gens de la même situation. Et puis, bien évidemment, la personnalisation des contenus. Là, il y a un vrai enjeu et ça rejoint ce dont tu parlais tout à l'heure, tu parlais à l'instant, le cross-device et l'email, etc. L'ensemble des points de contact. Il y a un marketing qui doit être réellement full-time personnalisation. C'est-à-dire que la personnalisation, ce n'est pas sur l'un des points de contact. C'est sur l'ensemble des points de contact et des interactions. Là-dessus, ça traduit donc vous par, tu disais cross-device, mais... Cross-device, enfin site, différentes pages du site, emailing, bien évidemment, bannières. Réseaux sociaux, vous y êtes déjà en personnalisation dessus ou pas ? Non. Non, pas encore. Enfin, on fait du retargeting. Classique. D'accord. Vous ne mettez pas une couche personnalisation sur votre retargeting aujourd'hui ? Non. D'accord. Ok. Donc voilà, aujourd'hui, la personnalisation, ce n'est pas simplement la personnalisation de type recommandation produit, vente, conseil. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est multi-points de contact, tous les contacts digitaux. Nous, on est en train d'étudier la capacité à utiliser les données qu'on utilise sur le web pour les utiliser en magasin. Alors bon, ça ne concernera pas 100% des internautes. Il faut qu'on soit capable de matcher. Et donc, ça ne concernera qu'une partie de la population. Mais aujourd'hui, c'est une réalité forte. Tout se personnalise. Et j'ai le sentiment que ça ira de plus en plus loin. Je parlais des réseaux sociaux. C'est un des enjeux qu'on a identifié aussi. C'est demain, être capable, quand vous vous connectez sur un réseau social, de retargeter. Mais en fonction de votre dernière navigation, en fonction de ce que vous venez de faire, etc. Oui, en effet. Et donc, là, la personnalisation, ce qu'on va prendre en compte pour construire ces algorithmes, enfin, les données qu'on va pouvoir agréger et envoyer à notre prestataire, c'est des données de produits vus, c'est des données de produits cliqués sur le site, mais aussi cliqués dans les e-mails. C'est des données de produits achetés. Et donc, bien évidemment, tout ça est traité et mesuré avec des poids différents. Mais voilà, c'est ce qu'ils prennent en compte. Quatrième enseignement, et ce n'est pas le moindre, l'IA ne remplace pas l'humain. On a un certain nombre d'anecdotes tous les deux là-dessus. Il y a une vraie résistance au changement quand vous mettez en place des outils d'intelligence artificielle. Vous avez des gens qui vont vous dire, mais l'intelligence artificielle ne travaillera jamais aussi bien que moi, etc. L'enjeu n'est pas là et l'enjeu est clair. Chaque fois qu'on délègue, que ce soit à un outil ou à un autre humain, bien évidemment, il faut briefer avant. Il y a un cadre de délégation. On ne peut pas déléguer sans un cadre de délégation. C'est ce que nous appelons, nous, les stratégies. Il y a un contrôle d'Hashboard et KPI. Il y a beaucoup de temps passé chez Price Minister là-dessus. Et puis, éventuellement, il faut reprendre la main à Bethesda ou je veux imposer une règle parce qu'il y a une donnée qui n'est pas utilisable par les algorithmes mais qui est importante pour moi, rendre service à un fournisseur, renvoyer l'ascenseur à un fournisseur, etc. Ça pose un véritable enjeu qu'il est humain. Et moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que, compte tenu des volumétries qui sont en jeu, notamment dans le e-commerce, mais au-delà du e-commerce, on pourrait prendre le secteur des services. Il y avait ce matin avec nous des gens du crédit agricole. Il y avait des gens de l'assurance. Je pense que les volumétries font que, de plus en plus, le marketing sera un pilote d'IA. Vous avez rencontré, vous, cette coalescence entre l'humain et l'intelligence artificielle, cette confrontation plutôt ? Alors, on a voulu faire confiance, nous, à l'algorithme. On l'a laissé tourner. On a bêté ce temps, donc, exposé, non exposé, aussi versus top vente. Les chiffres ont parlé. On a vu qu'il y avait un vrai incrément sur un temps suffisamment long. Donc, c'était statistiquement fiable. On continue à le contrôler régulièrement. Puis, on a voulu, au fur et à mesure des années, on s'est dit, « Ah, tiens, on rajouterait bien, finalement, quelques règles un peu forcées, justement, une intervention humaine. » Et à chaque fois qu'on a voulu tester des règles et forcer un peu les algorithmes sur… On voulait favoriser telle et telle catégorie de produits. On voulait pousser… On a un programme de fidélité sur des super points. Donc, pousser des produits qui avaient des super points, des multiplicateurs de points de fidélité. À chaque fois, ça a été moins bon que de laisser faire les machines. Donc, voilà. Alors, nous, on a eu un semi-échec, puisqu'on avait été obligés de recommencer. Mais, effectivement, chez un de nos grands clients, les chefs de marché qui avaient la main, n'ont pas joué le jeu. Et, effectivement, ont résisté au maximum, parce qu'ils pensaient que l'intelligence artificielle n'arriverait jamais à être aussi pertinente qu'eux. Ça a été un six mois de retard dans le déploiement. Et il a fallu passer par une phase, effectivement, pour montrer que, effectivement, quand on faisait de la b-test entre les deux, on arrivait à de meilleurs résultats, de manière assez nette. Et un exemple récent que j'ai chez un de nos grands clients, également, où une partie des recos est automatisée. Donc, c'est notre outil qui la traite. Et une autre partie, sur huit produits, il y en a quatre qui sont mis à la main par des gens qui font du stylisme, des total looks, etc. Et, en fait, on n'a pas fait d'ab-test, parce qu'il y a des enjeux humains importants derrière. Il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus et qui en vivent. Mais, quand on fait des tests, c'est qu'est-ce qu'on aurait recommandé s'ils n'avaient pas fait de recommandation manuelle ? Il y a un taux de recouvrement qui est de 95%. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle pourrait remplacer la quinzaine de personnes qui font ça de manière extrêmement pertinente, puisqu'elles fournissent, finalement, le même travail que des gens qui ont intégré des règles métiers. Donc, on arrive aujourd'hui à rentrer dans les algorithmes des choses intéressantes. Alors, je ne sais pas où vous en êtes chacun de votre politique, mais, clairement, aujourd'hui, vos marketeurs vont devoir apprendre à piloter ce genre d'outils. C'est-à-dire, comment je trace le cadre du brief amont, de la délégation, comment je contrôle en permanence, et comment je reprends la main à certains moments où je ne la reprends pas. Et ça, c'est un vrai enjeu qui n'est pas négligeable pour les équipes marketing demain. Si je peux juste ajouter un petit point sur ce que tu viens de dire, sur le côté bloc merchandisé, donc où il y a vraiment de l'intervention humaine, la sélection de produits humains, ou les machines. Nous, on a les deux sur notre site. Je ne pense pas qu'on puisse complètement supprimer des blocs merchandisés, sachant que ces blocs merchandisés, ils ont plus un objectif commercial, ou un objectif de stratégie marketing, où on veut vraiment forcer, pousser certains produits, ou écouler des stocks, ou favoriser tel et tel marchand. Donc, je pense qu'il faut quand même garder sur un site certains blocs où on a la main, où, voilà, un produit qui vient de sortir. Les gens, on n'a pas encore d'historique d'achat, on n'a pas encore assez de clics, donc il ne va pas remonter naturellement. Mais on sait que ça va être une top vente, parce que c'est un bouquin extrêmement attendu, ou un film extrêmement attendu. Donc là, il faut quand même l'intervention humaine. Donc, je pense que c'est quand même bien d'avoir les deux. Mais même constat que chez ton client, les clics sur les blocs personnalisés sont bien plus importants que sur nos blocs merchandisés. Et puis, dernier renseignement, que j'avais envie de vous faire partager, avant de parler peut-être un peu plus des perspectives et du futur de la personnalisation, c'est que ça marche. Alors, j'ai pris l'exemple d'un de nos clients. On est à 75% de taux d'impression des espaces personnalisés. 9% de taux de clics des espaces personnalisés. Alors, on-site, on n'est pas en e-mail, là, on est on-site. 16,8% d'augmentation du panier de conversion. 3,6% d'augmentation du taux de conversion du panier moyen. Ce qui représentait, donc, on était chez Europecar, c'était sur 4 mois, 3 mois, pardon, juin, juillet, août 2014. 21%, un peu plus de 21% d'augmentation du chiffre d'affaires par visite. Alors, attention, je crois que ça y est, c'est jusqu'à, je ne vous donne pas la moyenne, je vous donne sur un gros, alors un gros, c'est un site qui fait une quarantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est plus non plus un site confidentiel. On est monté jusque-là, ce n'est pas la moyenne. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que plus un site est marketé, au départ, plus nos résultats sont faibles, moins un site est marketé, plus on arrive à des incréments forts. Sur Europecar, on arrivait sur un site qui n'était pas extrêmement marketé. Je peux vous garantir que sur un C-discount, quand vous avez trois personnes qui quotidiennement animent la home page, vous n'arrivez pas à ces chiffres-là. Quand vous êtes à 2,5, vous êtes content, mais 2,5 sur 1,5 milliard de chiffre d'affaires, ça représente des sommes considérables. Donc voilà, est-ce que vous avez, vous, vous mesurez bien sûr tout ça et vous avez des résultats ? Oui, donc dans nos AB tests qu'on fait régulièrement, nous ce qu'on va regarder, c'est l'augmentation du taux de conversion, c'est le KPI le plus important. Il faut être hyper clair sur ce qu'on veut suivre exactement, parce que parfois les KPI peuvent être moins forts que d'autres. Et donc sur le taux de conversion, nous c'est ce que tu viens de dire, c'est un peu comme C-discount, c'est quelques pourcents de plus, mais c'est énorme, vu qu'on a énormément de transactions, l'impact est quand même très très fort. Je lisais là aussi dans la même étude américaine que la personnalisation, c'était aux USA, plus 30% d'ouverture des emails, le taux d'ouverture des emails. Alors oui, chez nous c'est même plus. Alors on a commencé à personnaliser les emails, je ne sais pas, il y a 8 ans, 9 ans maintenant, mais quand on met de la personnalisation dans les emails, oui, bien évidemment, ça ouvre, on passe de 15 à 45%, 50% de taux d'ouverture, c'est vraiment extrêmement fort. Donc il y a non seulement aussi, il y a l'objet personnalisé qui augmente énormément le taux d'ouverture, et puis ensuite, il y a le taux de clic du message qui doit être aussi, quand c'est personnalisé, le taux de clic est bien meilleur aussi. Voilà pour les quelques enseignements qu'on voulait vous faire partager, et là, j'ai plus envie de me tourner vers un client potentiel, enfin un client, un utilisateur, finalement, les grands enjeux pour vous de la personnalisation, c'est quoi ? Comment est-ce que tu vois le futur, et est-ce que tu as vu des limites à la personnalisation ? Est-ce que ça aussi c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça va devenir, et puis quelles limites il y a finalement ? Et puis je te rejoins parce que tu es toute seule là-bas. Bien, bien. Donc les enjeux, il y a d'abord cet enjeu de suivre un utilisateur cross-device, ce qui n'est quand même pas toujours très évident. Là, on y arrive, on est en train de l'implémenter, mais ce n'est quand même pas évident. Ensuite, nous, on a un enjeu de reconnaître l'utilisateur, parce qu'il y a certains sites de vente privée, showroom privé, etc., où les gens se loguent de toute façon au début de leur arrivée sur le site. Nous, on n'est pas obligés de se loguer. Donc il y a vraiment cet enjeu d'autolog, de reconnaître l'utilisateur, et de pouvoir aussi recoller les morceaux, c'est-à-dire, cet utilisateur A, est-ce qu'il utilise tel desktop, tel iPhone, telle tablette, et c'est toujours le même, et j'arrive à le reconnaître, et du coup, à pouvoir personnaliser toute sa navigation. Donc il y a vraiment un enjeu sur le log, et la reconnaissance de l'internaute. Les limites et le futur, je dirais, tout ça est assez lié. C'est vrai qu'on aimerait toujours plus de personnalisation, toujours en temps réel, etc. Mais il y a quand même cette limite de Big Brother is watching you. On a des équipes R&D Rakuten qui travaillent sur des idées de test dans des magasins, dans des galeries marchandes, pour pouvoir, sur des panneaux digitaux, envoyer des messages personnalisés aux gens. Mais il y a un moment où ça devient extrêmement angoissant, si on va dans les magasins, et qu'on nous reconnaît, bonjour Odile, voilà la robe que tu as regardée hier sur ton iPhone. Et donc, ce qu'on se dit, nous, c'est que l'important, c'est de remettre la satisfaction utilisateur au centre, et plutôt de lui fournir un service. Donc l'idée, dans une galerie marchande, ce serait plus, si on sait qu'il a navigué sur des meubles la veille, ou chez Habitat, de lui repousser, de lui dire, voilà, Habitat se situe là dans la galerie marchande, plutôt de lui envoyer le plan de la galerie marchande, de lui envoyer les informations de la situation du magasin, qui pourrait l'intéresser, d'être un petit peu subtil. Et puis le Graal, ce qu'on aimerait vraiment avoir dans l'avenir, qui n'existe pas encore, mais qui pourrait tout à fait être envisageable, c'est de donner la possibilité à chaque user de savoir, en fait, pourquoi on lui repousse telle et telle donnée, d'avoir finalement de la transparence, et de savoir toutes les données qui ont été récoltées sur lui. Oui, là, on a enregistré que tu as cliqué sur des meubles, que tu es allé chez Habitat, là, on a vu que tu avais regardé telle robe, etc. et que l'internaute ait la possibilité de choisir, finalement, d'enlever certaines données et de contrôler, finalement, la personnalisation qu'on va lui pousser. L'idée, c'est vraiment de se mettre au service de l'utilisateur pour essayer d'enlever cette angoisse de Big Brother et de se dire, mais on est en train de m'observer partout, finalement, de lui redonner un petit peu le contrôle. Donc, voilà, ça, c'est un peu la vision d'avenir dont on discute, mais on pense à terme, il va falloir évoluer dans ce sens-là. Merci. De mon côté, les enjeux, nous, finalement, quand on étudie, il y a deux universitaires américains qui ont tenté de faire une modélisation de la personnalisation et de l'apport que ça a apporté. Alors, à défaut d'une modélisation crédible, parce qu'avoir une formule mathématique qui permette de... Ils ont donné un modèle explicatif, en tout cas. Ils ont découvert, en étudiant 400 sites américains, les 400 premiers sites américains, que les deux leviers qui pesaient le plus lourd sur la conversion, c'était l'intention d'achat au départ, bon, ça, M. de la Palis ne saurait pas dit mieux, évidemment, et la perception du risque. Et que la façon la plus évidente de doper, de faire baisser la perception du risque, ce qui était celle qui avait le plus d'impact sur l'achat final, c'était de délivrer de l'information. Bon, mais ça, ça a été la phase 1 des sites de e-commerce. On a délivré de plus en plus d'informations, on a été de plus en plus informatif sur le produit, on a délivré de plus en plus de produits, etc. Et puis, il y a un moment où ça devient contre-productif, c'est-à-dire qu'effectivement, la masse d'informations qu'on peut délivrer, la richesse de l'information qu'on peut délivrer, fait réaugmenter le risque perçu. Et la personnalisation permet de venir limiter le scope, finalement, au lieu d'avoir 500 produits ou 40 produits ou 50 produits, on me présente les 4 produits qui répondent le mieux à mes attentes. Et on voit à ce moment-là la perception du risque qui rebaisse à nouveau et les taux de conversion qui réaugmentent. Donc, il y a un vrai enjeu à la fois à délivrer beaucoup d'informations, puisque ça fait baisser le risque perçu, mais à ne délivrer que la bonne information pour lutter contre l'effet contre-productif de trop d'informations. Et c'est ça, la personnalisation, finalement. Je vous délivre l'information, l'offre, le service dont vous avez le plus besoin qui correspond le mieux à vos attentes sans essayer de vous noyer. Finalement, nous, et je rejoins ce que tu dis sur le respect de la vie privée, nous, dans le respect de la vie privée, on met aussi une notion qui est qualitative, c'est-à-dire remplacer le harcèlement quantitatif, le retargeting où des semaines après, des mois après, vous continuez à recevoir des messages. Moi, je vais souvent chez des prospects, je vais sur le site de La Redoute ou le site de Milliboo et après, dès que j'ouvre un site, je suis retargeté par Milliboo et La Redoute alors que je n'ai jamais voulu rien acheter chez La Redoute et Milliboo. Je ne devrais pas le dire, ce sont mes clients. Mais voilà, donc ça, c'est un peu... Et donc, remplacer, finalement, ce harcèlement quantitatif qui repose sur un mécanisme marketing bien connu, la répétition. À un moment donné, la répétition, on sait très bien qu'il y a un seuil, mais elle contribue aussi à faire réagir. Mais le remplacer par, finalement, un marketing plus intelligent et plus adapté. Et finalement, au lieu de faire du quantitatif, je vous délivre de la smart interaction intelligente et qualitative, quitte à ce qu'elle soit en moindre volumétrie, ce qui servira d'ailleurs les budgets marketing puisque, aujourd'hui, c'est surtout les volumes qui coûtent cher. Voilà un peu sur, je dirais, les enjeux et les perspectives. Redimensionner l'information, la richesse de l'information qu'on donne à un client augmente vos taux de conversion, votre réussite. Et deuxièmement, être capable de lui délivrer de l'information pertinente au lieu de le harceler par du quantitatif. Voilà un petit peu le futur pour nous. Merci. Merci.